1, 2, 3, soleil, le Pentagone est à bouger ! Dans un premier temps, le Pentagone a indiqué la semaine dernière que les Nord-Coréens s'étaient autorisés à tester les missiles de type SCUD à courte portée. Mais vendredi, il est revenu sous ses déclarations, affirmant que ses tirs violaient les résolutions de l'équilibre d'erreur et les tirs balistiques. Les résolutions 1718-1875, torse du conseil de sécurité, interdite à la Corée de lancer tous missiles. Petit 1, 1, 2, 3, soleil, il ne faut pas bouger. Surtout quand le sujet écrit Nord-Coréen, il ne faut pas que je voie Pentagone dessus parce que dans mon cerveau, il se passe des choses. Petit 1, petit 2, tu peux rappeler la loi en disant résolution 1718-1874, etc. Mais là, ta stratégie menée de dire que les Nord-Coréens étaient autorisés à tester des missiles pendant vos déplacements militaires, ce n'est pas de la pure provoque, le Pentagone, dire à son adversaire que « oui, oui, on t'autorise à tester tes missiles d'attaque ». Ce n'est pas un ton condescendant, monsieur le t-shirt vert ? Tu veux que je t'envoie le délige ou c'est un même du Pentagone pour que tu te noies ? Bon, on se comprend. Bref. Bon, cette année, ça ne se passe pas trop mal. Il y a eu même une rencontre familiale. Mais il n'y aura pas supplémentaire. Votre test, votre expérimentation de m'envoyer ma soeur facho qui a embrassé le FN et tout. Oulala ! Me sortir le dossier Amnesty International, on sait très bien tous pour qui il travaille, la CIA, sur les histoires d'enfants bouchés par les chiens et les histoires de torture. Il ne fallait surtout pas me sortir ça pendant la période. Ah ben oui ! Parce que moi, je prends le dossier, un par un, phrase par phrase, et je vous descends tout le dossier à un claquement de doigts sur Twitter devant le monde entier. Ah ben oui, il ne faut pas déconner avec le niaque. Il ne faut pas s'amuser. Parce que si la Corée du Sud est détruite, ça va être la troisième guerre mondiale. L'Ukraine, c'est un test pour le niaque. Que ça soit clair. Voilà ! Et, deuxièmement... Ouais, juste une parenthèse, je prends les articles de faits divers. Je compte le nombre de morts par pays occidental. Mais vous explosez le bloc communiste. Vous prenez tous les délires, dérives et crimes commis sur Internet, par le simple papa de famille, du monde occidental et de l'extrême-orient occidentalisé. Il n'y a pas photo. Les statistiques de Snowden sont parfaitement claires. Les capitalistes sont des criminels en force, en puissance. Notre éducation, l'accès à la boîte de Pandore, à l'ageur de Pandore, l'éducation non maîtrisée que je parle. Les conneries qu'on nous fait avaler à l'école. Après, les gens se demandent pourquoi j'ai arrêté un bac plus deux. Parce que j'en avais peut-être marre d'apprendre des conneries, tu vois. Les histoires des pyramides, que c'est pas tout à fait ça, mais que c'est ça. Mais c'est pas grave, hein. Les livres d'histoire vont être réécrits. Donc... Et c'est pas Washington qui va réécrire l'histoire. Non. Non. La Russie n'est pas actuellement du mauvais côté. Non. Elle est du très bon côté, c'est-à-dire du côté du niaque. Le seul côté... Le seul côté bon, hein. C'est du côté du niaque. Le seul côté mauvais, c'est être du... Pas du... D'accord avec le niaque. Alors là, c'est le mauvais côté. Voilà. Que ça soit clair, hein. Le pentagone. Je sens que tu es tout en budget. Pourquoi ? D'après toi ? Quand tu auras trouvé la réponse à cette question ? Tu as tout compris du niaque.